J'ai récupéré ma louche dans mon congélateur. On va laisser le chocolat s'écouler au-dessus de notre petite soucoupe. Voilà, c'est parfait. On verse immédiatement du chocolat sur notre petite soucoupe. Notre louche qu'on va tremper dans les glaçons. C'est très important pour pouvoir la démouler très facilement. Normalement, quelques secondes suffisent pour pouvoir la démouler immédiatement. On va la récupérer, la laisser sur notre petite assiette. On va récupérer notre soucoupe et la plonger également dans l'eau bien bien froide. Alors, c'est un petit peu épais, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais on va la laisser bien tremper. Voilà. Et on va la démouler également. Regardez comme c'est sympa. On met tout ça ensemble à refroidir. On va venir s'occuper de notre mousse au chocolat. Je vais verser du blanc d'œuf dans ma louche. On va également mettre notre dosette de café soluble directement dans nos blancs. Et avec un mousseur à lait, on va venir fouetter tout ça. Nos blancs d'œuf au café sont bien montés. On va pouvoir verser notre chocolat fondu directement dedans. Et on continue de fouetter délicatement de cette manière. Et on obtient une mousse choco-café hyper gourmande. Et on passe à la suite. J'ai récupéré ma mousse au chocolat. On va pouvoir s'occuper de notre décor. Donc je récupère ma coque que je vais lisser comme ceci sur le fin d'une casserole bien chaud dans un sens puis dans l'autre. Voilà, c'est parfait. Et je vais la déposer sur ma soucoupe au chocolat. On va y rajouter la petite anse que j'ai réalisée au préalable. Donc de la même manière, je chauffe et je colle. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir verser notre mousse directement dans ma soucoupe. Regardez comme c'est bonbon. Et on envoie tout ça au frais. On va déguster notre petite coupe de cappuccino. Je vais me prendre une cuillère de mousse. C'est tellement beau.